voilà bonjour à tous nous allons attendre un peu que nos amis nous rejoignent bonjour katia bonjour maïté pinault rosanna est là aussi théo et sarah isabelle j'espère que vous allez tous bien nous allons continuer notre petite série de réunions sur le fondement de la foi nous avons commencé la semaine dernière entre nous en direct salvatore bonjour salvatore quelle chance que nous avons de pouvoir profiter de cette technologie oui katia c'est vrai qu'on aurait aimé être tous ensemble mais pour l'instant c'est pas possible donc on va faire comme ça bonjour mary aussi mary est là aussi sophie vanessa voilà nous allons continuer notre petite série de messages sur le fondement de la foi qu'est ce que le fondement de la foi et un petit rappel comme nous l'avons dit lors de notre première réunion la semaine dernière sur le fondement de la foi nous avons besoin de la nouvelle naissance pour être chrétien il ne suffit pas seulement de porter le nom de chrétien il faut que nous connaissions ce qu'est être chrétien nous allons continuer notre série de messages sur les différentes étapes à suivre pour pouvoir affirmer que nous sommes chrétiens nés de nouveau alors nous avons dit qu'il existe plusieurs étapes pour arriver à ce que l'on appelle la nouvelle naissance la première étape est la conviction des péchés la deuxième étape est la repentance la troisième c'est la confession des péchés la quatrième c'est recevoir jésus et la cinquième c'est la foi voilà les cinq étapes pour pouvoir affirmer que nous sommes réellement des vrais chrétiens c'est uniquement après avoir compris et mis en pratique ces différentes étapes que l'on peut alors affirmer que nous sommes de vrais chrétiens nés de nouveau et non uniquement de nom alors on va faire un petit rappel de la semaine dernière pas très long nous avions pris ensemble j'en 3 de 1 à 13 nous allons le reprendre j'en 3 de 1 à 13 j'en 3 de 1 à 13 alors prenez le pour ceux qui ont une bible j'en 3 de 1 à 13 mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé nicodème un chef des juifs qui vint lui auprès de jésus de nuit et lui dit rabbi nous savons que tu es un docteur venu de dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si dieu n'est avec lui jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de dieu ce qui est né de chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit nicodème lui dit comment cela peut-il se faire jésus lui répondit tu es le docteur d'israël et tu ne sais pas ces choses en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel voilà c'était le passage que nous avions vu ensemble un des passages que nous avions vu ensemble la semaine dernière concernant la nouvelle naissance et là nous voyons nicodème chef de la loi docteur de la loi qui était une personne qui enseignait la loi c'était un docteur de la loi et pourtant jésus lui dit si tu ne nais pas de nouveau tu n'hériteras pas du royaume de Dieu cela implique que la nouvelle naissance est indispensable et qu'elle va être le départ d'une nouvelle vie on va dire que ce sont les prémices c'est le prémice de la vie chrétienne pour devenir enfant de Dieu et surtout de pouvoir porter le nom de chrétien dignement une réelle nouvelle naissance va être une réelle nouvelle naissance va être le premier témoignage de notre vie c'est ce changement qui va permettre aux personnes qui ne connaissent pas Dieu de voir que nous sommes différents que vous êtes différents que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas et surtout qu'ils ne peuvent pas avoir sans avoir fait une rencontre réelle avec Dieu nous allons rentrer dans le thème du sujet de ce jour qui est la première étape pour être un vrai chrétien la conviction de péché la conviction d'être de péché alors avant d'être chrétien comme moi, comme pour vous avant d'être chrétien converti vous avez certainement remarqué une chose c'est lorsque nous prions nous n'étions pas toujours entendus je vais même dire lorsque je priais je n'étais pas entendu et nous n'étions même pas certains que ce que l'on demandait à Dieu était sa volonté la question que je vous pose aujourd'hui est pourquoi ne sommes-nous pas et n'étions pas exaucés de nos prières pourquoi ? et bien la parole de Dieu est très claire à ce sujet comme d'habitude c'est ce que j'aime dans la Bible c'est que lorsqu'elle est lue avec l'aide du Saint-Esprit nous comprenons le message nous comprenons le message qu'elle veut nous faire parvenir et vous savez c'est parfois difficile à accepter ce message et c'est souvent à ce moment-là que nous allons essayer de trouver des versets échappatoires afin de ne pas être trop dérangés dans nos habitudes et notre façon de voir les choses je voudrais prendre avec vous deux premiers passages bibliques que nous allons lire l'un après l'autre le premier est Romain 3.23 Romain 3.23 et le second ce sera Esaïe 59 de 1 à 3 Esaïe 59 de 1 à 3 Romain 3.23 je vous laisse le temps de le prendre vérifiez ce que je vous dis je sais bien que vous me faites confiance mais vérifiez Romain 3.23 Romain 3.23 Paul qui s'adresse aux Romains car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu deuxième passage Esaïe 59 Esaïe 59 verset de 1 à 3 Esaïe 59 verset de 1 à 3 et là c'est le prophète Esaïe qui nous parle qui dit non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime vos lèvres profèrent le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité Alors si nous voulons comprendre ce verset si nous comprenons ce verset nous remarquons ici que c'est notre façon de vivre notre façon de faire qui va provoquer cette séparation entre nous et Dieu et si nous voulons aller un peu plus loin je dirais même que ce sont nos péchés notre façon d'agir qui vont construire cette séparation vous savez notre monde actuel a écarté Dieu de nos vies il a écarté Dieu de nos vies l'homme a mis Dieu de côté il a rejeté Dieu dans sa vie il a demandé à Dieu de ne plus agir dans le monde pour faire ce que bon lui semble sans limite le monde est occupé comme le dit la Bible à mettre une séparation entre lui et nous une séparation entre lui et nous nous agissons librement délibérément afin d'effacer la présence totale de Dieu dans nos vies et sur le monde quelques petits exemples nous avons décidé de retirer toutes les croix des écoles moi je me souviens quand j'étais gamin et j'allais à l'école le matin quand on arrivait à l'école on commençait la journée par une prière on a décidé d'arrêter ça on a décidé de retirer toutes les croix des écoles de retirer toute croyance des écoles pour ne pas froisser une catégorie de personnes un autre exemple toutes nos fêtes tous nos congés nos jours fériés nous avons décidé de changer de nom la Toussaint congé d'automne la Noël vacances d'hiver la Pâques vacances de printemps la Pâques vacances de printemps nous avons écarté Dieu de notre vie mais par contre lorsque ça ne va pas lorsque ça ne va plus tout est de sa faute tout est de la faute de Dieu et bien non ce n'est pas de la faute de Dieu nous sommes responsables de nos actes nous avons tout mis en oeuvre pour écarter Dieu dans notre vie et puis nous lui demandons de l'aide le prophète le prophète Esaïe nous en parle et nous l'avons lu prophète Esaïe plus ou moins 740 ans avant Jésus-Christ parole toujours d'actualité ce qui est bien avec la Bible c'est qu'elle ne démode jamais parole d'Esaïe 740 ans plus ou moins 740 ans avant Jésus-Christ et il nous a dit Esaïe 59 1-3 que nous venons de lire mais je vais le relire encore une fois non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter donc Dieu nous entend mais nos péchés l'empêchent de nous écouter différence entre entendre et écouter car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime vos lèvres profèrent le mensonge votre langue fait entendre l'iniquité ça c'est peut-être un peu bizarre un peu direct comment je parle ce matin mais je pense que nous sommes dans une dans une situation nous sommes dans un monde où on n'a pas besoin de mettre des dentelles nous avons besoin de savoir réellement ce qui nous attend nous avons besoin d'être clairs de dire les choses comme elles sont dans Romain il est dit tous et tous cela signifie qu'il n'y a pas d'exception que je sois né dans une famille chrétienne ou non que je pratique de bonnes oeuvres ou non que je sois gentil ou méchant sympathique ou antipathique tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu tous donc à moins d'aller contre la Bible personne ne peut dire qu'il est sans péché personne ne peut dire qu'il est sans péché il n'y a point psaume 14 psaume 14 1 et 2 psaume 14 1 et 2 psaume 14 1 et 2 il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont mis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour savoir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul soyons conscients soyons conscients nous sommes tous pécheurs regardez autour de vous dans les journaux à la télévision ou encore dans les médias tout ce qui est normal ne l'est plus bienvenue dans le siècle présent je vais peut-être être cru en disant ça mais l'ennemi est en pleine expansion tous ont péché Romains 3,23 nous sommes tous pécheurs et nous devons être convaincus de cet état c'est le sujet d'aujourd'hui nous devons être convaincus de cet état de pécheur la première étape pour acquérir la nouvelle naissance être convaincus d'être pécheur mes amis mes frères et je vais encore insister le mal ne vient pas de la société le mal ne vient pas de la société c'est l'homme qui fait la société c'est par le choix de l'homme que le mal se prolifère sur terre par le libre arbitre nous avons le choix de dire oui ou de dire non c'est l'homme sans Christ qui est mauvais l'homme a été créé bon mais ses choix ont fait qu'il a décidé de se détourner de Dieu et d'en faire à sa façon on appelle ça le libre arbitre le libre arbitre nous demandons de l'aide à Dieu sans connaître sa volonté sans le connaître et il ne nous répond pas il ne nous répond pas vous savez l'homme sans Christ n'est que le clone d'Adam et Ève tous deux pécheurs c'est eux qui nous ont donné cet héritage spirituel c'est ce qu'on appellera simplement un lien héréditaire je ne vais pas rentrer dans les détails mais n'oublions pas une chose c'est que nous sommes pentecôtistes nous venons de la pentecôte et la pentecôte est toujours d'actualité la puissance du diable est toujours là et par la puissance du Saint-Esprit nous la déracinons Amen nous la déracinons je vais aller encore plus loin nous sommes en guerre nous sommes en guerre alors si je m'arrête là le nous sommes en guerre on va se dire mais qu'est-ce qu'il dit et bien oui nous sommes en guerre nous sommes en guerre mais quelle guerre quelle guerre prenons Ephésiens 6 Ephésiens 6 12 Ephésiens 6 12 Ephésiens 6 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes voilà dans quelle guerre nous sommes nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes Nous sommes en guerre contre les dominations Non pas les dénominations Contre les dominations Aucune arme terrestre ne peut vaincre cette catégorie d'ennemis Nous pouvons vaincre uniquement cet ennemi par les armes de l'esprit Je ferme la parenthèse parce qu'il y a tellement à dire là-dessus Je ferme la parenthèse On aura l'occasion un jour d'en discuter Je reviens à notre sujet Nous sommes pêcheurs de naissance Nous sommes pêcheurs de naissance Oui mais vous me direz, oui mais un bébé il ne pêche pas Un enfant, il ne pêche pas Je vous donne un petit exemple Moi j'ai trois fils Vous avez certainement des enfants Et un petit enfant Qui ment C'est pas bien Vous lui dites C'est pas bien de mentir mon grand Vous voyez Ils font souvent des choses Ils prennent des choses quand ils sont petits Ils mettent derrière le dos Les miens faisaient ça Ils mettaient derrière le dos et on leur disait C'est toi qui as pris la petite voiture ? Non Elle était derrière son dos Est-ce que vous lui avez appris à mentir ? Eh bien non C'est son héritage spirituel qui ne peut être coupé Que par le Saint-Esprit dans sa vie Et c'est la même chose pour nous Nous naissons pêcheurs Et si nous ne laissons pas la place nécessaire pour que Dieu agisse dans notre vie Nous mourrons pêcheurs Nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'agir dans notre vie Genèse 8, 21 Prenons ensemble Genèse chapitre 8 Verset 21 Ça va appuyer un peu ce que je viens de dire L'Éternel sentit une odeur agréable Et l'Éternel dit en son cœur Je ne m'en dirai plus la terre à cause de l'homme Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse Marc 7, 20 à 23 Marc chapitre 7, verset 20 à 23 Il dit encore Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, La folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme Sortent du dedans et souillent l'homme Lorsque nous disons ceci, il n'y a plus de doute C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme Malheureusement, certaines personnes vont minimiser leur péché Ils vont minimiser leur péché Et se justifier par une bonne œuvre Mais là aussi, il y a question à se poser Prenons ensemble, Jacques Jacques, c'est un de mes auteurs préférés Ça, vous le savez Merci Jacques De 8 à 10 Vous savez, Jacques, il ne plaît pas beaucoup Parce qu'il est assez direct Dans ses propos Qui dérange souvent Mais bon, moi j'aime bien Jacques 2, Jacques, chapitre 2, 8 à 10 Si vous accomplissez la loi royale Selon l'écriture Tu aimeras ton prochain comme toi-même Vous faites bien Mais si vous faites exception de personne Vous commettez un péché Vous êtes condamné par la loi Comme des transgresseurs Alors ici Car quiconque observe toute la loi Mais pêche contre un seul commandement Deviens coupable de tous Deviens coupable de tous Car quiconque observe toute la loi Mais pêche contre un seul commandement Deviens coupable de tous Et je vous disais tout à l'heure Ce n'est pas une bonne œuvre Qui va effacer Un péché Un exemple Plus gros pour nous Des péchés Je tue mon voisin Qui me fait des problèmes Je le tue Et demain je sauve un enfant De la noyade Est-ce que cela annule mon crime Est-ce que ça annule mon crime Vous avez tout compris Une bonne action N'annule pas une mauvaise action Exode 20 Exode 20 Les 10 commandements On va le relire On va le lire ensemble On va prendre encore un peu Un peu de temps On va le lire ensemble Exode 20 Exode 20 De 1 à 17 Les 10 commandements Tout le monde les connait Alors Dieu prononça Toutes ces paroles en disant Je vais lire un peu plus vite Parce que le temps avance Je suis l'éternel ton Dieu Qui t'ai fait sortir Du pays d'Egypte De la maison de tes servitudes Premier commandement Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Tu ne te feras point D'image taillée Ni de représentation quelconque Des choses qui sont en haut Dans les cieux Qui sont en bas sur la terre Et qui sont dans les eaux Plus bas que la terre Tu ne te prosterneras point Devant elles Et tu ne les serviras point Car moi l'éternel ton Dieu Je suis un Dieu jaloux Qui punit l'iniquité des pères Sur les enfants Jusqu'à la troisième Et la quatrième génération De ceux qui me haïssent Encore un bon sujet Et qui fait miséricorde Jusqu'en mille générations A ceux qui m'aiment Et qui gardent mes commandements Tu ne prendras point Le nom de l'éternel ton Dieu En vain Car l'éternel ne laissera point Impuni celui qui prendra Son nom en vain Souviens-toi du jour de repos Pour le sanctifier Tu travailleras six jours Tu feras ton ouvrage Mais le septième jour Et le jour de repos De l'éternel ton Dieu Tu ne feras aucun ouvrage Ni toi, ni ton fils Ni ta fille, ni ton serviteur Ni ta servante Ni ton bétail Ni l'étranger Qui est dans tes portes Car et en six jours L'éternel a fait les cieux La terre et la mer Et tout ce qui y est contenu Et il s'est reposé Le septième jour C'est pourquoi l'éternel A béni le jour du repos Et l'a sanctifié Honore ton père et ta mère Afin que tes jours se prolongent Dans le pays Que l'éternel ton Dieu te donne Tu ne tueras point Tu ne commettras point D'adultère Tu ne déroberas point Tu ne porteras point De faux témoignages Contre ton prochain Tu ne convoiteras point La maison de ton prochain Tu ne convoiteras point La femme de ton prochain Ni son serviteur Ni sa servante Ni son bœuf Ni son âne Ni aucune chose Qui appartienne A ton prochain Les dix commandements Alors on pourrait Prendre chaque commandement Et les détailler Mais comme ça A première vue Il y en a au moins un Dans notre vie Que nous avons pratiqué En lisant ce passage Nous devons être honnêtes Envers nous-mêmes Et conscients Que nous avons tous Pêché au moins Une fois dans notre vie Et c'est ça Le thème d'aujourd'hui Être convaincu Que nous sommes pécheurs Êtes-vous convaincu Êtes-vous convaincu D'être pécheur Et bien si vous êtes convaincu D'être pécheur Après cette petite Réunion Vous venez de réussir La première étape Pour devenir chrétien Première étape Pour devenir chrétien Être convaincu Que l'on est pécheur La chose la plus importante Si nous sommes maintenant Convaincus que nous sommes pécheurs C'est que nous devons savoir Que Dieu nous aime Il nous aime plus que tout Il ne ferme pas la porte Malgré ta vie passée Malgré tes actes Malgré tes excès Je ne vous parle pas non plus D'un Dieu qui nous punit Mais nous avons besoin De nous repentir Nous avons accepté Et nous sommes convaincus Que nous sommes pécheurs Maintenant nous avons besoin De nous repentir C'est la deuxième étape Du fondement de la foi La repentance Nous la verrons la semaine prochaine Donc recherchons donc A être vigilants Et à demander à Dieu Le don de discernement Afin de comprendre Et de discerner Toutes choses Bonnes ou mauvaises Dans notre vie Que Dieu vous bénisse Grandement J'espère que ces paroles Toucheront votre coeur Dieu t'aime Et il t'attend Il attend Il attend que tu t'approches De lui Et que tu cherches Je vais le connaître Je vais m'arrêter là Si nous comprenons Et si nous mettons en pratique Ces différentes étapes Pour être digne de porter Ce nom de chrétien Alors beaucoup de choses Vont changer Beaucoup de choses vont changer Dans votre vie Dans notre vie Et vous allez impacter Par votre comportement De chrétien Vous allez impacter le monde Vous allez impacter votre voisin Le voisin va impacter son voisin Et c'est comme ça Que nous pourrons Impacter le monde Dieu est un Dieu de paix Pas de guerre Il ne force personne Il ouvre la porte Et c'est à nous de décider A nous de faire le choix Et pendant ces périodes De confinement Nous avons le temps De réfléchir à ça Même si nous sommes chrétiens Depuis 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 70 ans Posons-nous une chose La bonne question Posons-nous 10 minutes Même une minute Et posons-nous la bonne question De se dire Est-ce que je suis réellement né de nouveau Est-ce que ma nouvelle naissance Impacte Les gens qui m'entourent Ou est-ce que je passe Inaperçu Est-ce que ma nouvelle naissance Impacte Ceux qui m'entourent Voilà Je m'arrête Nous nous retrouvons Semaine prochaine Même heure Même endroit En direct Sur la page Facebook De la CFE Renaissance Que Dieu vous bénisse grandement Un bon dimanche A tous Ensoleillés A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada